Sous-titrage ST' 501 ... 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 et qui vous donne là la possibilité d'agir en cas d'accident de la route, en cas d'accident domestique, en cas d'étouffement, en cas de malaise, tous les événements qu'on peut rencontrer. Et les statistiques démontrent qu'il y a environ 20 à 25 000 mortalités par an en France qui pourraient être évitées si l'entourage de la personne avait pu pratiquer les gestes de premier secours, qui sont des gestes basiques et qui s'apprêtent en très peu de temps. Vous dire à quel point c'est important qu'autour de vous, il y ait des personnes qui puissent faire cette formation, que ce soit à l'apprentissage ou chez le pompier, mais qu'il y ait cette formation de manière à sauver les vies. Notre slogan maintenant c'est « Soyons prêts à être prêts », c'est-à-dire qu'on puisse agir dans différentes circonstances, que ce soit, ne serait-ce qu'une chute, un enfant, une personne de tous les âges, d'ailleurs, qui s'étouffe. Il suffit d'un geste qu'il faut apprendre pour pouvoir le répercuter, bien sûr, et être efficace. Donc, voilà, la foie rouge peut apporter tout ça, mais elle peut apporter aussi ce que Madeleine a fait, c'est-à-dire l'écoute, le soutien, l'accompagnement, et puis, bien sûr, dans la précarité, nous sommes efficaces, puisque nous avons des aides pour la précarité. On a un petit peu brossé brièvement le tableau de ce que peut apporter la foie rouge. Est-ce que Madeleine peut prendre la suite pour le parcours d'une vie atypique ? Bon, je vous remercie. Applaudissements Puisque M. le maire nous fait l'honneur d'être présent, puis je l'ai invitée à dire un petit mot. Mesdames et messieurs, tout d'abord, chère Madeleine, Mme la Présidente, Je vais le terminer, ça vous permettra d'avoir une période qui permettra de mieux calmer votre hipertension. Et moi, je l'espère. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui devant vous, vous les amis de Madeleine, les proches de Madeleine, parce que c'est une personne, bon, effectivement, parcours d'une vie atypique, mais c'est tout elle, parce que quand elle est arrivée dans la commune, vous savez, aujourd'hui, dans une commune, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui repartent, donc c'est assez difficile de cerner, de connaître, à un moment donné, l'ensemble de la population, comme cela a été le cas avant, puisque les gens qui arrivent, avant, avaient toujours obligatoirement un passage dans la mairie, puisqu'ils venaient chercher des extraits, d'un coup de tacite vie, etc. Toutes ces procédures, fort heureusement, étaient allégées, mais c'est là que vous donnez l'occasion de rencontrer les gens, et de leur dire bonjour, de les saluer. Certains, encore, et Madeleine fait partie de cela, viennent se présenter, donc, au maire, viennent voir les services de la mairie, et c'est avec un grand plaisir qu'on ait connu. Mais Madeleine fait partie de ces gens-là, et dès ses troniers pas, dans l'ambise, elle m'a dit, je veux m'investir, et vous l'avez souligné, madame la présidente, dans la bataille sociale, dans le combat social, dans le combat qui permet à certains bénévoles d'assister les autres, d'être près d'eux, de leur rendre service. Et d'entrée, Madeleine est venue à la mairie en me disant, monsieur le maire, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis, mais sachez, vous pouvez me faire confiance, je suis quelqu'un qui est prêt à s'investir, donc, pour le bien des autres, à aider les autres. Et donc, Madeleine, aussitôt, me dit, mais je sais qu'il existe un CCAS dans la commune, et j'aimerais m'investir. Bon, c'est là que je suis un peu gêné, parce que, bon, le CCAS, c'est fixé par délibération du conseil municipal, donc, ça répond quand même à certaines. Donc, on ne peut le créer, on ne modifie que lorsque le mandat est de nous voler. Donc, Madeleine, je lui dis, mais je ne sais pas, on va faire quelque chose d'extra-mulicipal, on va réfléchir, on va en parler au CCAS, on peut essayer de trouver une place, ça part, en fait. Et Madeleine, un jour, arrive, et puis elle me dit, au lendemain, il y a des tragiques événements, quoi, de la commune, donc, en 1991, elle a mis un homme, hein, au lendemain de cette fondation, hein, elle arrive et me dit, et voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé ma voie, je suis rentré à la Croix-Rouge, donc, à l'antenne de l'accord, et voilà comment on peut, on pourrait demain se retrouver, se retrouver ensemble, donc, pour travailler. Et là, c'est vrai que Madeleine a eu une offre de plus, donc, a fait preuve d'une grande générosité, et régulièrement, on tenait des permanences, hein, nous avons traité le petit local, donc, à la MJC, et là, donc, elle arrivait avec son panneau, qu'elle stockait dans le bureau à la mairie, qu'elle n'avait pas de place à le mettre dans mon bureau, quoi, et puis, c'était, elle avait la chaise, elle était tôt, en fait, c'était extrêmement sympathique, et Madeleine était là, donc, et tenait régulièrement ces permanences. Puis, donc, un jour, bien entendu, l'usure étendante, l'usure de la vie, Madeleine, donc, a dû abandonner un grand regret, en s'indition, auprès de ses amis de la Croix-Rouge, et en vain, elle a cherché quelqu'un pour la remplacer, quoi, sur la Commune, mais, c'est vrai que les gens comme elle, les gens de Dancoeur, au Brancœur, c'est vrai que beaucoup de gens, à Vise, s'investissent, je crois, le président de l'Amical, à Sapa-Pompier, s'investissent dans le Sapa-Pompier, à Vise, nous avons déjà un grand élan de générosité, à travers cette structure, madame la présidente de l'Union de Sud-sur-Bise, et il est vrai que les gens sont beaucoup investis, puis le bénévole se fera, c'est les IACA, les Faux-Queux, bon, ça, on désespère, en la matière, il y en a énormément. Il y a des gens qui sont prêts, pour s'investir dans l'association, il y en a peu, et on peut dire, d'ailleurs, quand je regarde les visages qui sont devant moi, donc, les gens qui s'adécisent dans les associations, et qui sont là, quoi. Voilà. Les principaux soldats, les principaux qui agissent pour, dans le bien de la vie de notre cité, pour l'animation de la vie de notre cité, ils sont là, donc, autour de Madeleine. Et, tout à l'heure, vous remarquez, madame la présidente, que quand vous promenez avec elle, dans les rues du village, tous les mêmes pas, quelqu'un arrêtez, c'est vrai, c'est vrai aussi, mais sachez aussi que c'est une des particularités de notre commune, ou dans la rue. Les gens, plus que dans les autres villages, aux alentours, ici, on dit bonjour. Les gens se disent bonjour, et c'est pour ça que Madeleine a facilement trouvé sa place, parce qu'elle aussi, elle était comme ça, et elle est comme ça. Voilà. Donc, Madeleine, aujourd'hui, a un grand plaisir, je vais vous dire ces quelques mots, vous parlez de vous, parce qu'on est là, ici, pour ça, on parle en famille, vous parlez de vous, vous vous dites, donc, voilà, donc, vous êtes fiers de l'avoir eu, mais pour nous, on est fiers de l'avoir, et qu'elle reste, de la garder, et qu'elle reste l'autre. et qu'elle reste l'autre. C'est sûr, parce que Madeleine, souvent, les pieds ne font pas, ils vengent, c'est pas. J'ai exagéré en disant ça, mais je suis arrivé à la maison, ma femme m'a dit, mais qui t'y a rencontré ? Alors, j'ai dit, mais pourquoi tu nous dis ça ? Alors, j'avais une trace de rouge à Madeleine, dans le sourire, moi, j'ai dit, ça y est, c'est mon horaire. Merci beaucoup, Madeleine. M. Le Maire. Eh bien, maintenant, je vais essayer de vous parler un petit peu. Je saurais certainement, bon, est-ce que ça t'entend ? Parce que j'oublie qu'il y a un micro, si je ne l'ai pas en main. Bon. Maintenant que cette journée commence, tant attendue, tant espérée, nous y voilà, vous et moi. Alors, pour commencer, je vais parler quelques minutes, mais très importante, parce que si ça a pu avoir lieu aujourd'hui, c'est évidemment grâce à M. Le Maire, qui est à ma disposition, bien gracieusement, merci beaucoup, mais le fondamentalement important pour que je suis une émotive, attention, pour que le parcours d'une vie atypique puisse exister, je dis, maintenant, il n'est pas là, il n'a pas pu venir. mais voilà, le docteur Nicole, Michel Nicole, de Paris, qui a permis que ce parcours puisse exister. et puisque, évidemment, vous le savez, vous l'avez vu, c'est le témoignage de l'écoute attentive dont je veux faire prendre conscience. pourquoi viens-je téléphoner? Je vais dire en quelques minutes, en quelques mots, bien pesé, que c'est suite à une, prenez-le, comme je le dis, suite à une très grave erreur médicale. Je vais relativiser par après. Mais sachez que c'est suite à une non-écoute attentive que j'ai subi d'une grave erreur médicale qui avait débuté trois ans et il y a eu avant et qui a été aggravé. Je me dois de le dire, c'est dans le livre, qui a été aggravé par un faux rapport. Donc, je ferme la parenthèse maintenant et j'y reviens. Et si je n'y arrive pas à le dire, on ne sait pas, j'ai 21 de tension pour l'instant. Je dois être très prudente, c'est très mauvais pour moi. Mais je tiens, je tiens vraiment à achever cette journée. Je ne sais pas quel sain je dois prier, mais enfin, je dis merci à la vie, permettez-moi d'achever. C'est tout. Alors, alors maintenant, on va changer de ton, on va s'y mettre. Enfin, je ne sais pas, je voudrais attirer votre attention que ce que je vous dis, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vus, mais devant tout le monde, je dis un grand merci parce que Sibayte Yari Kouds, pour moi, il est médecin retraité, toujours en activité dans le groupe Paris. il a mon âge, il a mon âge, à quelques mois près, et s'il a fait ça avec une inconnue au téléphone à 200 kilomètres, je pense, et j'en suis certaine, il a été un exemple de médecin. Donc, ceci est un fait. Maintenant, parlons un peu des enfants, parce que je suis née aussi, comme tout le monde, avec beaucoup de difficultés, mais tout ça, vous allez lire dans le livre à ceux qui le souhaitent, et non seulement avec beaucoup de difficultés, mais je ne correspondais pas au désir de mon cher papa, au père. Deux frères étaient nés avant moi, les bienvenus, mais une fille, pour qui, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle peut faire une fille ? Tiens, hein ? Bon. Et malheureusement, on me l'a répété à la plaine. Donc, j'étais culpabilisée, parce que mon maman ne s'est jamais remise de l'accouchement. Moi, culpabilisée, parce que j'étais une fille, mais je me suis bien débattue, quand même. Alors, voilà, ce que je voulais dire pour les parents, parce que ce livre s'adresse aussi bien aux parents qu'aux médecins, qu'aux juristes, aux assistants sociaux, c'est que, quels que soient votre enfant, qu'il corresponde ou non à vos souhaits, qu'ils soient vous, grands, blonds, n'importe, qu'il soit bien formé ou qu'il ait un certain, je n'aime pas le mot handicap, mais il faut bien le nommer. vous avez peut-être vu sur la mousse qu'il y aurait un invité, que moi j'ai encore dit un invité surprise, voilà. Alors, cet invité surprise, c'est une certaine maman qui, dans mon esprit, représente toutes les mamans, a eu le courage d'accepter, d'élever un enfant qui n'était pas comme les autres. Alors, l'invité surprise, c'est Olivier et sa maman. Merci. Sincèrement, j'ai eu quatre enfants. Je ne sais pas, je l'ai dit à mes amis, je ne sais pas si j'aurais été capable. Et vous, vous vous promenez et je suis heureuse que vous êtes venus aujourd'hui, vous promenez à Bile, bien courageusement et toute votre vie a été consacrée à vous. Bravo pour cet exemple, Madame McKinney. Bravo. Autre surprise, c'est que je ne suis pas en pleine forme. Merci. Ça ne me fait rien. Dans mon livre, vous verrez, je vais sauter un petit peu parce que le temps, je ne sais pas quelle heure il est. Être attentif à l'autre, surtout dans ces périodes où il y a pas mal de personnages marveillants. Il y a aussi les sectes qui se promènent un petit peu parmi nous, peut-être pas trop avides, heureusement, mais quand on, je dis ça parce que l'aventure que j'ai vécue moi-même, et on ne parle bien que de ce qu'on a vécu, aurait pu être évitée si ma famille, mon entourage qui pouvaient s'apercevoir ce qui s'est pas fait et qui ont fait la saut d'oreille ou n'ont pas voulu voir. En tous les cas, personne ne m'en a parlé. donc j'ai été officiellement comment dois-je dire ? Je n'aime pas ce mot parce que je ne l'étais pas. J'ai été officiellement, juridiquement, complice, je dis bien complice d'un escroc de grand chemin. Je ne pense pas que je suis ne j'attardais ou que je suivais, mais la naïveté va de terre, parfois, ce qui était mon cas. Et aussi, c'est toute une histoire qui a duré quatre ans, trois ans et demi, je ne sais plus, et qui m'a amenée au banc de la justice. Heureusement, lorsque ce cher M.G., comme je le nomme, quand on est venu l'arrêter chez moi, enfin, chez nous, dans les Ardennes, Belge, la gendarmerie était postée en dessous de la fenêtre pour qu'ils ne puissent pas s'échapper, on venait l'arrêter. Heureusement, j'ai dit, je pense qu'il y a des voleurs et je veux le réveiller. c'est une histoire que je raconte parce qu'elle me tient à cœur. Mais vous verrez le détail dans le livre. C'est pour vous exprimer l'importance de l'écoute attentive. Ces gendarmes qui étaient au pied de la fenêtre à un bungalow dont ils étaient en dessous, ils ont entendu que je disais, mais arrêtez, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je préfère que tu me le dises, mais dis-moi, mais dis-moi. Donc, ils ont entendu et pensé que je ne le savais pas, que je n'étais au courant de rien. Donc, c'est grâce à eux parce qu'ils avaient un mandat d'arrêt dans leur poche pour ce monsieur MG et pour moi. Et grâce à ça, ils ont dit, ils ont téléphoné au juge d'instruction et ils ont dit, nous sommes convaincus que Mme Finkin, c'était mon nom de jeune fille, n'est pas la conquiste, enfin, on ne doit pas l'arrêter. Ils ont reçu l'accord et voilà. Donc, je les ai suivis avec ma voiture, je raconte ça aussi simplement que maintenant. Et alors, on m'a mis devant l'effet de tout ce qui s'est arrivé et je leur dis, et le reste n'est pas vrai non plus alors, parce qu'il y avait d'autres choses que moi, je devinais. et alors, au lieu d'être arrêtée comme complice, je devenais une collaboratrice pour essayer de dénouer tout le cinéma de ce monsieur. Voilà, en quelques mots pour dire de l'importance en toute situation d'une écoute attentive. Merci. Après cela, vous devinez que ça a été un bouleversement incroyable. Moi qui, de bonne foi, avais essayé de convaincre ce monsieur, vous allez voir, la médecine me poursuit partout, qui se disait chirurgien, qui l'avait abandonné à cause d'une erreur médicale qu'il avait occasionnée et que moi, j'ai essayé pendant des mois, pendant des années, à le convaincre, à reprendre son métier de chirurgien qui me tenait tant à cœur. Chirurgie ou médecine du moment qu'on est. Alors, vous comprenez ma désillusion et là, vous pouvez-je faire je n'avais plus plus rien. Le juge d'instruction m'a compris. Il m'a aidé. J'ai essayé de trouver un emploi d'infirmier à Bruxelles. Il se portait garant pour moi. Et voilà comment j'ai su. C'est là que je pense que le docteur Nicole dit aussi que j'ai la possibilité de ressurgir après une épreuve parce que ça en était une terrible que j'ai ressurgie et que même pas huit jours après avec mon téléphone j'ai décroché un travail à Bruxelles je me suis mise et en avant. De là j'ai obtenu un autre travail après c'est un peu trop long mais pour vous dire qu'on peut réagir à une épreuve même très très difficile et alors pour arriver à un bon moment parce que il y a de mauvais moments dans la vie pour tout un chacun et il y en a de très bons j'ai réagi avec le naturel qui m'est qui m'est naturel avec mon naturel spontané j'ai réagi parce que n'étant pas coupable pourquoi est-ce que je devais être gênée pourquoi est-ce que si ou pourquoi est-ce que là non je ne suis pas coupable je n'ai rien fait de mal j'ai été victime donc je réagis et voilà comme un beau jour j'ai obtenu en téléphonant tout simplement à la direction d'un institut de convalescence à Eupen que vous avez déjà pu voir sur le petit décriant et là ça fut ce fut dix ans de bonheur mais de bonheur intense alors aussi chacrin que ça peut être ce bonheur intense de pouvoir être à l'écoute je ne devais faire que diriger que des papiers pas grave moi ça ne m'intéressait pas je me levais à cinq heures pour que des papiers je pouvais avoir une secrétaire mais j'aimais bien réger tout ça moi-même ça n'était pas nécessaire de dépenser je me levais tôt et j'étais à la disposition de mes malades depuis huit heures jusqu'à jour et nuit pratiquement puisque je logeais dans l'institut mais que vient faire l'écoute attentive c'est parce que les papiers c'est une chose ça vous parle parce que bon il y a les dossiers médicaux qui vous disent ceci, cela mais alors il y a mon bureau était toujours pour vous donner l'ambiance parce que quand on me dit que l'écoute attentive ça me dirait je n'est pas quelqu'un ça n'est pas quelqu'un mais si il y a l'ambiance de l'institut tout le monde disait vous verrez c'est pas moi qui le dit une ambiance vraiment de famille de confiance d'amour j'ose employer le mot amour même si certains n'y croient pas en amour moi j'y crois si bien que les personnes le bureau toujours ouvert toujours fleuri étaient très accueillants ce qui permet à une personne qui se trouve en difficulté je dis bien des difficultés momentanées je ne parle pas de personnes qui font des dépressions depuis des années ou qui je ne suis pas psychanalyste mais qui ont des difficultés momentanées ça veut dire d'un an ou deux mais qu'on peut faire pratiquement des miracles je dis bien des miracles quand on est à l'écoute de l'autre le docteur Nicole je reparle de lui il me dit oui mais j'y vais parfois un peu trop loin je suis en empathie donc je suis tellement proche de la personne que sa douleur à lui je me l'approprie ce qui point de vue psychologie n'est pas enseigné je n'ai pas le diplôme de psychologue mais j'ai là la douce prétention de dire que je peux aider et bien il y a tous des exemples dans le livre dont certains je peux le dire au début par les autorités de ah bon il y a un micro ça n'était pas tellement souhaité parce que dans les autres maisons de convalescence qui appartenaient à la mutuelle bon ça ne se faisait pas mais quand ils ont bien compris ils finissaient par m'envoyer des cas incurables contraînés d'hôpital en hôpital et qui dit ben maintenant on va l'envoyer à belle vue à belle vue ça voulait dire Madeleine ou madame la directrice ça n'avait aucune importance on me les envoyait et sans prétention aucune c'est simplement pour dire qu'avec l'aide l'écoute attentive à l'autre on peut arriver à beaucoup de choses et n'importe qui si vous croisez quelqu'un c'est vrai monsieur le maire et tout le monde se dit bonjour je suis tout à fait d'accord monsieur le maire mais arrêtez-vous et demandez la plupart du temps comment bonjour comment allez-vous et ça je dis pour tous les villages pour tout on n'attend qu'une chose parce qu'on n'a pas le temps parce que si parce que là oui oui ça va mais on n'est pas vraiment à l'écoute on ne ressent pas l'autre parce qu'alors on peut voir soit les yeux soit atteindre deux voies soit n'importe quoi mais on peut ressentir que quelqu'un n'est pas en forme n'est pas bien ou cache sa misère tout peut être moral tout peut être physique et alors donc on peut demander oui mais on dirait quand même que ça ne va pas tout à fait bien madame ou monsieur et alors on peut avoir une réponse et la personne peut se sentir comprise et aimée telle qu'elle est mes amis les pompiers je vois qu'ils ne sont pas là pourtant ils m'avaient promis de venir est-ce qu'ils ont oublié comment il y a des pompiers où ça ah ah mais oui je viens de dire et bien oui il est assez costaud pour représenter toute l'équipe mais vous êtes tout seul mon ami Pierre n'est pas là oui Pierre travaille il travaille ah oui c'est vrai il y a les vignes et il y a les olives c'est vrai bon je pense que ça va un petit peu mieux avec ma tension je ne veux pas la prendre devant je pense que ça va je me sens un peu mieux c'est vrai c'est la période des vignes des olives la cueillette il y en a beaucoup qui auraient souhaité venir et qui me l'ont dit mais voilà ça passe avant tout donc en pensée tout le monde est avec nous on pourrait il y a des malades il y a des hospitalisés il y a pas bon bon je pense que j'ai pas l'écoute attendez j'ai heureusement fait des fiches oui c'est vrai bon je suis dans l'Institut Bellevue et puis tout d'un coup il y a un convalescent pas comme les autres d'ailleurs c'est le titre un convalescent pas comme les autres vous allez pouvoir voir que suite à ma vie atypique vous le saurez en lisant j'ai été mariée une première fois sur des bases plus que scabreuses par pitié parce qu'on m'avait menti et j'ai enfin bon vous lirez tout ça j'ai eu mes 4 enfants il y a eu séparation divorce et comme je ne fais rien à moitié ça s'est passé une deuxième fois avec un autre donc j'ai été divorcée mariée deux mariée d'abord deux fois puis divorcée deux fois pour des raisons tout à fait plausibles et puis étant séparée divorcée qui vient à l'Institut Bellevue qui croyait-vous alors maintenant je suis heureuse parce que ça va mieux ceux qui ont eu un petit peu peur peuvent se rassurer qui arrive à Bellevue un homme pour lequel on m'avait téléphoné un cas très grave qui risquait sa vie on en voulait à sa vie on l'avait déjà empoisonné on avait enfin toute une histoire il ne savait pas venir tout seul à Bellevue j'ai été le chef chef de l'Osset parce que j'étais de passage je devais aller à l'inauguration d'un autre institut et ce monsieur je porte aujourd'hui bien fièrement son nom ce monsieur qui est apparu comme un pauvre être maigri malheureux aveugle s'appelait monsieur Roland Duchesne et en son honneur puisque c'est public et puisqu'on le filme je demande vous ne le connaissez pas mais j'ai été très heureuse avec lui alors merci de l'applaudir même qu'il est mais voilà ce monsieur on le remet sur pied comme j'ai essayé avec d'autres et puis il me fait part de ses études qu'il avait faites au sujet de la futurologie l'astro-futurologie il se fait que il avait besoin d'aide pour progresser dans ses recherches c'était un chercheur mais voilà à Bellevue d'un côté même à l'Inde pour qui j'étais disponible jour et nuit j'insiste bien jour et nuit j'étais disponible repas ou par repas il n'y avait pas d'heure pour les deux mais voilà que maintenant ce cher Roland Duchesne intervient dans la vie avec des besoins vraiment spécifiques entre temps on avait opéré il avait trouvé la vue d'un oeil il se remet au travail de ses recherches et je trouvais ça tellement au départ c'était pas du tout mon style je l'avais même en horreur l'astrologie non apportant des preuves que je pouvais vérifier quand je voulais et que son étude portait à pouvoir aider je ne vais pas dire l'humanité entière mais pouvoir prévoir prévenir de certaines catastrophes qui auraient pu sauver je sais aussi que certains diront on ne sait pas déplacer des milliers de personnes mais le but était quand même point de vue humain et c'était la seule chose qui comptait à mes yeux donc moi qui pouvais aider simplement gentiment 15-20 personnes par an qu'est-ce que ça représentait par rapport aux milliers de personnes qui l'auraient pu sauver par ses recherches alors le dilemme quoi faire il ne savait pas continuer tout seul je m'y consacrais déjà un bon bout de temps pour lui donc à la fois moi j'aime ce que je fais j'aime de le faire comme il faut ne sachant plus le faire comme je le souhaitais il y avait un dilemme que faire où vous connaissez la réponse terminer belle vue 10 ans de belle vue de bonheur et nous lancer dans l'aventure pour essayer de faire connaître ses recherches donc j'ai fait ce pas et c'est là que je dis j'ai marqué l'amour au vaste sujet c'est pas vrai oui alors l'amour pour l'autre ça peut être de la passion ça peut être ce que nous avons vécu nous étions désillusionnés tous les deux à ce point de vue là mais nous avions aussi en commun l'amour pour les autres les autres et c'est là que nous sommes bien entendus et que nous avons vécu des années de bonheur mais malheureusement je coupe court parce que sinon c'est trop long parce que j'ai autre chose à dire d'important nous sommes partis aux Etats-Unis au Canada pour faire connaître il y a eu de bons résultats puis il y a eu certains autres tout ça indiqué tout ce qui est dans le livre est vrai mais je n'ai pas su tout mettre il y a une différence malheureusement nous n'avons pas reçu nous n'avons pas été acceptés en tant qu'immigrés on entend souvent maintenant les les étrangers qui veulent et qui ne sont pas acceptés les roms nous n'étions pas des roms pour eux mais nous n'avons pas obtenu nous à Québec nous pouvions y rester et bienvenue mais le fédéral c'est un peu comme il y a le fédéral et il y a le nous avons du revenir ce qui a causé un gros chagrin à Roland qui en a fait un cancer et qui en est parti deux ans alors je prends de sa vie en main encore une fois une nouvelle fois il fallait changer son fusil d'épaule et qu'est-ce que je fais je passe sur beaucoup de détails finalement je viens à Bid voilà où je suis si bien à Bid et là monsieur le maire vous a raconté ce n'est pas pour le contredire mais ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là parce que je le raconte autrement mais mais ça revient au même je suis venue à Bid pour m'investir mes pattes c'est tout à fait ça et je me suis prenée vers qui ? c'est la Croix-Rouge je connaissais la Croix-Rouge de la Belgique où je m'étais engagée aussi et voilà je ne crois pas que François Vendel est là je ne pense pas vous n'êtes pas là monsieur François Vendel mais non je l'aurais reconnue parce qu'il est très grand j'ai été accueillie et voilà comment je suis devenue une heure ou deux de pourparler la représentante de la Croix-Rouge à Bid où j'ai consciemment ou inconsciemment mais retrouvé une famille où je sentais que je pouvais être à l'écoute aimée comme un petit peu comme si j'étais à Bellevue donc Bid et Bellevue sont mes deux amours point de vue humain alors pour qu'on sache maintenant vous avez vu mon engagement vous avez vu avec quel bonheur je me suis engagée dans la Croix-Rouge malheureusement j'ai fait un AVC un accident cardiovasculaire et bon il y en a d'autres que moi qui passent par ce genre de problème mais au bout des jours d'hôpital je m'en reviens avec une panoplie de médicaments obligés d'aller trancher alors que moi et les médicaments je fais souvent les effets secondaires ça n'a pas tardé c'est là que sur la pointe des pieds j'ose quand même dire parce que c'est la vérité la vérité peut être dit que malgré que je me sentais malade que je au fur et à mesure disons là en un mot j'ai été empoisonnée par un médicament celui contre le cholestérol et j'étais obligée de le prendre si je ne voulais pas terminer finir dans une un venu dans un fauteuil roulant donc qu'est-ce que je fais pour une fois j'obéis au corps médical j'avale ce poison et au fur et à mesure que le temps passe ça s'aggrave jusqu'au moment à un moment donné je ne tenais plus sur mes jambes je faisais toujours la croix rouge tout le monde l'avait et à un moment donné je raccourcis très fort il y a un malencontreux accident quelqu'un qui m'emboutit la voiture qui était devant moi j'ai dû m'occuper des papes-chasses et tout ça et je n'en avais plus la possibilité et ce jour-là le 7 c'est le 7 ou le 10 enfin c'est dans le livre je crois que c'est le 10 janvier le 7 août je crois que c'est le 10 le 10 janvier j'ai dit j'étais toujours en tenue je ne suis plus digne de porter mon uniforme de croix rouge parce que je ne suis plus capable ce jour-là après déjà avoir arrêté 2, 3 bénévolats dans d'autres circonstances dont dans la bibliothèque qui me tenait fort à coeur certains savent très bien pourquoi et ce jour-là j'ai dit juste avant avant d'arrêter la bibliothèque et le recant je dis le jour où je devrais arrêter la couronne ce sera ma mort ce sera le dernier de tout et pourtant il est arrivé ce 10 janvier 2007 c'est là que vient le 7 oui 2007 croyant étant convaincue parce que bon j'ai passé des tests je n'étais pas je n'avais rien je n'avais rien pour le corps médical je préfère dire le corps médical qu'un médecin je change pas de corps médical mais de médecin avec l'espoir que ça a eu on me change des médicaments mais avec le même qui avait le même effet au lieu de s'améliorer c'était la catastrophe je ne savais même plus marcher j'avais l'habitude de marcher peut-être 3-4 kilomètres le long à Cadezac je ne savais même plus en dernière minute ah non c'est pas ce moment là je devenais de plus en plus malade et j'ai arrêté ce médicament c'est bien comme ça que j'ai su que j'étais allergique que je faisais des effets secondaires au statine retenez bien ce moment enfin il n'y a qu'une personne sur des milliers si pas des millions qui ont des effets secondaires dont je faisais malheureusement partie je recommence en plus mes marches mais puis de nouveau je ne savais plus marcher mais c'était des effets respiratoires bon je mets dans mon livre que je crois que consciemment ou inconsciemment je ne sais pas si j'avais encore envie de guérir ou pas de subir toutes ces erreurs en finale je donne quand même un coup de fil au docteur Delerian qui est mon cardiologue à notre carburant parce qu'il n'appartient pas et qui aussitôt entend ça je ne savais plus marcher jusqu'à ma boîte aux lettres qui était cinquantaine de mètres je prenais ma voiture pour faire ces cinquante mètres vous vous imaginez jusqu'où ça va donc on hospitalise assez rapidement pour ne pas dire d'urgence on me met des stents et il n'y a plus ça n'arrive pas ici à Bize il y en a plein qui ont des stents je ne sais pas s'il y en a ici parmi vous il y en a qui en ont des stents des ressorts enfin je sais qu'il y en a beaucoup il ne faut pas vous dévoiler je comprends je n'ai pas dû poser la question et effectivement c'est une opération qui se fait très facilement qui ne pose aucun problème à personne 99% des personnes même moins voilà quand on rentre dans un hôpital qu'est-ce qu'on fait on remplit les pêches puis avant d'entrer dans la salle d'hôp et là j'avais marqué allergie effet secondaire au statin en rouge c'était bien visible et puis avant d'entrer dans la salle d'hôp on me demande tout simplement vous n'êtes pas allergique à l'iode non madame monsieur je ne sais plus non mais bien au statin que je crie très fort et c'est là que je reviens une fois de plus à l'écoute attentive ou non attentive on ne m'a pas entendu ou pas écouté alors que le médecin a fait cette intervention avec une délicatesse enfin incroyable que je l'ai félicité voilà qu'une heure après alors que je voyais les autres qui étaient bien qui allaient retourner chez eux qui étaient comme s'il n'y avait rien eu et Madeleine la pauvre Madeleine elle avait des mots de tête elle ne voyait plus clair enfin elle était perdue il n'y avait plus rien qui allait on me donne le protocole pour remettre au docteur belérien mon cardiologue pour nous aussi on peut l'ouvrir on écart et je vois a été mis sous statine à telle dose je n'ai pas eu le temps de le regarder deux fois un autre médecin me voit dans cet état et me dit que se passe-t-il madame parce que je devais retourner à Narbonne chez le docteur belérien le taximen était là et je dis je voudrais voir excusez-moi je n'ai jamais dévoilé le nom je ne le ferai pas aujourd'hui donc je dis je voudrais voir un tel qui m'a opéré et j'ai vu ça on m'y conduit et là il y a une bataille entre le médecin sûr de lui au moins en apparence qui finit par dire bon et bien c'est bon j'ai fait une erreur bon mais on va vous l'enlever et maintenant on n'en parlera plus je dis me l'enlever je ne sais pas si vous comprenez mais un produit que vous a installé dans le bras dans le sang je ne sais pas comment vous l'enlever mais j'étais tellement mal qu'il me dit donnez-moi votre dossier il va près de sa secrétaire et il lui dit vous savez très bien comment ça va avec un ordinateur on n'est pas si on inscrit tout ce qu'on veut oui vous savez bon il fait supprimer on a on l'a mis sous statine à tel truc et il met textuellement j'en ai des preuves n'a pas été mis sous statine parce que nous savions qu'elle était allergique alors bon mais ça je l'ai lu dans le taxi là j'ai failli devenir faute d'ailleurs je n'en étais pas très loin il y en a qui ont pu le témoigner dont le docteur qui est venu deux ou trois jours après parce que et c'est suite à cela je le dis grosso modo c'est suite à cela que j'ai contacté on revient on fait le tour du cercle que j'en ai parlé que j'ai voulu témoigner de la possibilité d'aider des gens si pas le sauver c'est un grand mot mais au moins les aider à s'en sortir par l'écoute attentive et on peut aussi par une non-écoute attentive anéantir une vie parce que que s'est-il passé j'ai été empoisonnée par le même médicament pour lequel je me plaignais depuis trois ans et demi et ce même médicament m'a été instillé alors que je l'avais dit mais déjà depuis j'étais pour la camouche trois ans j'ai dû arrêter à cause de l'empoisonnement mais on ne le savait pas encore c'est quand on m'a changé quand j'ai changé de médecin on l'a appris mais il m'a fallu un temps infini pour purifier mon sang et pour redevenir un tout petit peu moi-même comme vous me voyez aujourd'hui voilà donc mais mon chagrin oui madame Marie mon chagrin j'avais dû arrêter l'acqua rouge d'exercer le mesurer et c'est là que j'attire l'attention sur les suites que peut occasionner la non-écoute et surtout il y en a tellement des erreurs médicales il y en a 30 000 par an en France alors est-ce que ça ne méritait pas d'être signalé et alors en surplus avoir été un médecin qui est qui est un enfin que je porterais au nu tout comme le docteur Bélérian et le docteur Nicol avoir été capable de faire un faux témoignage un faux rapport et bien moi j'ai j'ai plus mal au coeur c'est un mot un peu plus mal au coeur pour lui que pour moi en définitive maintenant au moins vous savez vous pouvez comprendre même si vous ne l'avez pas compris à ce moment là pourquoi j'ai arrêté la Croix-Rouge maintenant je pense que vous le savez et que c'est pour ça que je suis heureuse de le dire ici à Bid parce que Bid pour moi c'est devenu mon pays je l'ai adopté pratiquement avant de venir parce que c'était une nouvelle page que je pouvais tourner et aller de l'avant maintenant l'avant il est toujours là demain c'est un autre jour aujourd'hui je craignais très fort j'avais tellement envie de le dire et je craignais tellement fort cette représentation et bien je ne vais pas prendre l'attention maintenant mais je suis certaine qu'elle a chuté et ça c'est grâce à votre compréhension à votre amitié et pour ça merci les amis bisous je vous remercie je pense que vous me connaissez un peu tous et bien moi je vais me remercier à Céramatienne parce qu'elle m'a aidée énormément en ban voilà ça c'est pas dit ça c'est pas vu mais elle a toujours été là et moi je la remercie très fort l'amour ça se donne ça se reçoit bien gentiment et c'est dans cet état d'esprit d'amour parce que moi je prends l'amour je prends l'habit je prends l'amour je prends l'amour je prends l'amour je prends l'amour dans un groupe à tante à l'autre je prends l'amour je prends l'amour ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501